Bonjour, je m'appelle Marc Dupont. Je suis le coordonnateur de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et de l'environnement pour la Ville de Caspé. Lors de la séance ordinaire tenue le 13 octobre 2020, le Conseil municipal a adopté par résolution le premier projet du Réglement 1156-11-47. La procédure relative au projet du Réglement 1156-11-47 vise à permettre l'usage de ventes aux détails de motociclettes, de motoneiges et leurs accessoires, usage 5594, ainsi que leur location et réparation en usage complémentaire dans la zone CE-271. La poursuite du projet est importante afin que la compagnie boutique Roche Motorsport Inc. puisse, dans le meilleur des délais, amorcer en conformité ses activités. C'est pourquoi la procédure relative au projet du Réglement 1156-11-47 est poursuivie avec les adaptations nécessaires prévues à l'arrêt ministériel numéro 2020-049 du 4 juillet 2020, émis dans le cadre de la pandémie du coronavirus COVID-19. La zone CE-271 est localisée dans le secteur de York, soit la partie S du boulevard de York Sud, entre les propriétés portant les numéros civiques 303 et 363. Le projet a pour but de permettre, comme usage spécifiquement permis, l'usage de ventes aux détails de motociclettes, de motoneiges et leurs accessoires, 5594, vente qui sera limitée à l'intérieur du bâtiment, et de permettre la location et la réparation de motociclettes, de motoneiges et leurs accessoires, un usage complémentaire à l'usage 5594. Les accessoires peuvent comprendre et sans se limiter à des chenilles et à des traîneaux. La modification proposée à la grille de spécification de la zone CE-271 est d'ajouter aux usages spécifiquement permis l'usage 5594, ainsi que la location et la réparation de motociclettes, de motoneiges et leurs accessoires complémentaires à l'usage 5594. Les prochaines étapes. 15 octobre 2020. Avis public annonçant le début de la consultation écrite d'une durée de 15 jours. Toute personne intéressée peut transmettre ses commentaires par écrit à la Direction des services juridiques et du greffe à l'adresse courriel suivante. Isabelle.Vizina.Ville.Gaspe.Qc.ca Réception des commentaires écrits jusqu'au 30 octobre 2020, inclusivement. Adoption du second projet de règlement par le Conseil municipal. Affichage d'un avis public annonçant la possibilité de faire une demande d'approbation référendaire, qui sera considérée valide à la suite d'une demande de 12 personnes habilitées à voter et habitant la zone concernée et les zones contiguées. Advenant que le nombre de personnes habilitées de ces zones soit moins de 21 personnes, le nombre requis sera de 50 % du nombre total de ces personnes. Adoption du règlement par le Conseil municipal si aucune demande d'approbation référendaire valide n'a été déposée. Dans le cas où il y aurait une demande référendaire de déposé, le Conseil municipal peut décider de soit procéder à la tenue d'un référendum ou cesser la présente demande. L'obtention d'un certificat de conformité de la MRC de la Côte-de-Gaspé et l'entrée en vigueur du règlement. Merci de votre attention et nous espérons que les informations retrouvées vous soient utiles.